En fait c'est venu tout naturellement, j'ai suivi mon intuition et puis en y réfléchissant parce qu'après je me rends compte que c'est vraiment le grand thème récurrent de mes livres. Je pense que c'est parce que je trouve que c'est la plus belle relation qu'on peut avoir entre humains à côté de l'amour. Les jeunes enfants connaissent l'amour des parents, des frères et soeurs, mais il y a un âge où ils découvrent vraiment l'amitié. L'amitié peut être une relation tellement riche parce qu'on peut devenir amie avec quelqu'un qui est très différent de soi, qui est d'un autre milieu ou qui vient d'une famille où tout est différent. Par exemple, un enfant unique peut devenir copain avec quelqu'un qui vient d'une grande famille et s'il est invité, ça peut les ouvrir des horizons. Je trouve ça assez formidable. L'amitié est un thème, mais il y a aussi son contraire, il y a la solitude. Moi je pense que c'est une des pires choses qui puisse arriver dans la vie, de vraiment souffrir de solitude. Pas d'être seule bien sûr, être seule parfois c'est très très sacré, mais vraiment de souffrir de solitude. Et pour ça je pense que c'est hyper important dans la vie de se construire des amitiés. Je pense que c'est pour ça, c'est un thème qui ne m'ennuie jamais. Je pense qu'il y a ça, il y a aussi la beauté de la nature. Mais ça je n'en parle pas, c'est plutôt pictural, je le démontre en fait, je le mets en scène. J'ai fait toute ma scolarité en France, donc c'est en français que j'ai appris à lire, à écrire. Et ça, ça vous forme énormément. Après je suis allée faire des études d'art, enfin je suis allée dans une école d'art aux Pays-Bas, et c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte à quel point j'étais française. Parce qu'on était toujours un peu les Hollandais en France, parce que mes parents avaient des habitudes hollandaises et tout ça. Et quand je suis arrivée aux Pays-Bas, je me suis dit non, moi je suis carrément française. Je parlais mal hollandais en plus, et je ne lisais pas et je ne l'écrivais pas, donc je fais beaucoup de choses à rattraper. Mais bon, depuis le temps, je suis vraiment devenue complètement bilingue, et je connais très bien les deux cultures. Par contre, j'ai fait cette école d'art aux Pays-Bas, donc je pense que, du point de vue illustration, parce que je fais longtemps de la peinture aussi. Et là, je pense que je suis plus influencée par les écoles du Nord et qu'il y a une certaine simplicité dans mon travail, par exemple. C'est jamais excessif, c'est jamais très spectaculaire. C'est... Il y a une sorte de simplicité, un peu comme au Japon. Enfin, je ne sais pas, c'est un petit peu similaire comme ça. Donc ça, je pense que c'est assez nordique. Et... Mais par contre, ma manière d'écrire, c'est vraiment français, c'est rester français. C'est... Parce que je suis partie de la France... La première fois, j'avais 18 ans, je pense. Et à 18 ans, en fait, on est déjà complètement... On est formé, quoi. On est... On... Oui. On prend pas une autre nationalité à 18 ans. Enfin, c'est... Oui, quand on a passé toute son enfance dans un pays, et sa puberté, qu'on a des amis, et tout, et un certain humour, et... Et... Voilà, c'est... Après, on le garde. Non, ça n'existe pas dans le Hollandais. Il n'y a pas ces registres, la langue parlée, la langue littéraire, l'argot... Ils ne savent pas ce qu'il y a, d'ailleurs. Parce que... Mais bon, il y a une sorte d'argot qui commence à émerger maintenant, avec l'immigration marocaine, surtout, la deuxième génération. Et un langage qui est assez sympathique, mais c'est nouveau, en fait. Et ça y est, il commence à déborder. Il n'y a pas que les vraiment jeunes qui s'en servent. Donc, ça commence vraiment à s'installer, mais c'est assez récent. Et en fait, le Hollandais, quand on écrit, il est à son plus beau quand il est épuré. C'est une langue qui peut être très efficace et très précise. Mais en fait, il n'y a qu'un seul registre. Il n'y a pas dix mille façons de... Enfin, si, mais bien sûr, il y a toutes sortes d'images, c'est assez imagé. Il y a plein d'expressions, comme ça. Mais, ouais, c'est totalement différent du français. Vraiment, ce n'est pas une langue latine, c'est une langue germanique. Et même l'ordre dans les phrases est différent. Ouais, elle n'a pas les mêmes qualités. Je faisais des arts plastiques, je faisais toutes sortes de choses. de la peinture, je faisais des films courts, je faisais des installations. Et c'était un peu mon problème. Je n'étais pas obsédée par un genre particulier. Donc, tout m'intéressait. Enfin, je faisais de la peinture abstraite, mais aussi de la peinture figurative. Et je pense que la liberté avec un grand L était trop grande pour moi et que c'est trop expérimental. À chaque fois, je bifurquais, je me disais, mais c'est chouette aussi, je pourrais faire ça. Et donc, finalement, je ne creusais pas assez. Je n'étais pas vraiment obsédée par une forme. Et c'est quand j'ai eu un enfant que j'ai découvert la littérature jeunesse. Et j'ai toujours pas mal écrit aussi. Au début, c'était quand j'habitais aux Pays-Bas. J'allais faire cette école d'art et le français me manquait. Alors, j'écrivais en français comme ça, le soir, dans ma chambre. J'en remplissais des cahiers entiers, mais c'était des histoires inventées. Et j'aimais bien, oui, raconter des histoires. J'essayais d'écrire des petites pièces de théâtre ou des choses comme ça, ou des bandes dessinées. Je n'écrivais pas mon journal, en fait. Au contraire, c'était pour vivre d'autres trucs et puis pour me servir du français qui me manquait. Et quand j'ai découvert la littérature jeunesse et surtout le plaisir intense que j'avais avec mon fils quand on tombait sur un bouquin qu'on aimait bien tous les deux. Je me suis dit, ça m'intéresse parce que je peux écrire, inventer des histoires, je peux faire des dessins. Et puis, en plus, des petits projets bien cadrés. Parfois, il y a même une limite. Il faut un multiple de huit, deux pages, des choses comme ça. Il y a des contraintes. C'est pour un certain âge. C'est pour les enfants. Et je me suis dit, c'est parfait pour moi, ça. Le premier qui m'a vraiment touchée, c'est « Petit ours » de Elsa Minarek. illustré par Sandak, une petite histoire toute simple. Mais moi, j'avais lu en hollandais et je crois qu'en français, c'est au passé simple. Donc, c'est plus difficile, en fait. Et en fait, en anglais, c'est écrit en anglais, l'original. C'est aussi plus simple et c'est un petit dialogue magnifique. C'est un peu drôle, c'est tendre. Et puis, avec les dessins de Sandak, c'est parfait. Et puis, j'ai découvert les dessins de William Steig, et puis Arnold Lobel, et puis Claude Bougeon. Enfin, après, je n'ai pas arrêté de faire des découvertes. Nadja de l'école des loisirs. Momo ouvre un magasin. Vraiment, le livre culte que j'ai totalement adoré. Que j'ai même pensé, à un moment, je me suis dit, je pourrais essayer de le traduire, mais ça ne marche pas, on ne peut pas. Il faut qu'il y ait un peu d'argot, un peu de, je ne sais pas. C'est vraiment le langage parlé dans ce 5 euros. Je trouve très cher. Enfin, je ne sais pas. C'est difficile à traduire. J'aimerais un petit peu mettre en scène les sous-espèces, mais ce n'est pas non plus dogmatique. Il m'arrive de dessiner un cheval ou un ours. Mais bon, pas dans toute leur noblesse, c'est vrai. Le cheval, il a un vieux pantalon et les cheveux un peu trop long. Où il est mini. Où il est tout petit, oui. Mais oui, j'aime bien les petits animaux, je ne sais pas pourquoi. Et les insectes aussi. Oui, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de sous-espèces, en fait. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui ne sont même pas plus beaux ni plus nobles. En fait, c'est un peu, oui. Et puis, c'était aussi pour changer. Enfin, je crois qu'il y a 25 ans, il y avait peut-être moins. Maintenant, il y a en fait des souris partout, des petites bêtes partout, des insectes, des fourmis. Mais il y en avait moins avant. Il y avait beaucoup plus l'ours, le petit lapin, des animaux mignons comme ça. Je ne pense pas à filles-garçons, mais ça, c'est une question un peu… Parce qu'on ne peut pas généraliser, en fait. Toutes les filles-garçons ne sont pas du tout pareilles. Moi, j'ai un seul enfant, c'est un fils. Et je sais que lui, et je pense aussi à pas mal de ses petits copains, aimaient bien qu'il y ait un peu d'action dans les histoires, un peu de suspense. Enfin, un peu d'action, même beaucoup d'action et de l'aventure, quoi. C'est ça, vraiment, qui les enthousiasme complètement. Comme ils aiment bien aussi la compétition ou le suspense. Et je pense qu'il y a quand même une différence avec les filles qui s'intéressent beaucoup plus à la psychologie. Plutôt, enfin, je ne sais pas. Je me trompe, peut-être. Enfin, c'était mon impression. Et moi, j'avais un peu de mal aussi que mon fils était petit à trouver des livres qui s'adressaient vraiment aux garçons. Et puis, ça se féminise de plus en plus, la littérature jeunesse. Comme l'enseignement aussi, d'ailleurs. Et ouais, je me disais, allez, je vais faire plaisir aux garçons. Et puis, après, les filles ont suivi parce qu'elles aiment bien l'aventure aussi, en fait. C'est un livre un petit peu animiste comme ça. On s'adresse, c'est une petite fille qui, avec son petit canard, sort dehors et dit bonjour à l'arbre. Et puis, après, au vide, sous le pont. Et puis, finalement, ils vont dire bonjour aux poissons dans la mer. Et je ne sais pas si j'étais dans une période, c'était un peu difficile pour moi. Ma petite soeur qui allait très, très mal. J'avais envie de faire un livre très beau, enfin, sur la beauté du monde, surtout pour tous les êtres vivants. Mais même, à la fin, ils disent bonjour à la cheminée qui a fumé toute sa vie. Et en fait, je mets tout un peu sur le même plan comme ça. Et c'est quelque chose que je ressens souvent, que le monde fait un tout, les humains, mais aussi les animaux, mais aussi les choses. Enfin, là, par exemple, on est dans un endroit sublime et il est vraiment tellement présent que c'est comme s'il était là aussi. J'ai tout de suite les images dans la tête. Donc, je pense à un texte que je peux dessiner. Oui, je ne vais pas imaginer des scènes que je n'ai pas envie de dessiner, en fait. Donc, j'écris, mais tout de suite, j'ai les images. Oui, mais c'est... En effet, j'ai vraiment en partie répondu parce que quand on pense à la chanson de Jean Laidon, Imagine, en fait, il s'adresse aux êtres humains. C'est-à-dire, imagine que tout le monde, nous, soyons tous en paix et tous ensemble. Mais je pense que maintenant, il faut penser plus grand, quoi. Il faut penser nous aussi, avec tous les animaux et toutes les plantes. En fait, je vois ça comme nous. Et même aussi l'air et l'eau. C'est ça, nous. C'est tous les habitants de la planète, tous les éléments, ou peut-être même de l'espace, on ne sait rien. Et même de la planète, il faut penser à sa vie. Oui, un peu, mais. Je peux vous prendre ces gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va enserrer là-bas. Bon, bon. Bon.